Pour vous rendre de tout raloche ou inversement, deux possibilités s'offrent à vous, le train ou le car. La durée du voyage est à peu de choses près identique, mais les tarifs ont beau avoir été fixés pour l'un comme pour l'autre. Par le conseil régional centre-val de Loire, il vous en coûtera par la route 3 euros contre 9 pour le train. Devant cette concurrence, les voyageurs ont vite choisi. Maintenant, quand on est depuis la nouvelle tarification, quand on a 7 personnes, c'est le grand maximum. Des fois, on a une seule personne qui arrive jusqu'à Loche. Donc, vous voyez, on est passé de 15-20 à 1. Pour les associations d'usagers, choisir une politique tarifaire au détriment du rail est aujourd'hui incompréhensible. Nous pensons que l'attractivité de la ville et du territoire passe pour le développement du train, des modes doux dans lesquels les gens prennent plaisir à voyager en transport en commun. Autre argument développé par les associations d'usagers, le potentiel de cette ligne qui est particulièrement manifeste. L'atelier d'urbanisme avait fait une étude qui démontrait que sur l'étoile ferroviaire, qui comprend 7 branches à Tours, c'est celle qui a le plus gros potentiel. En habitat, en nombre d'actifs, c'est-à-dire de gens qui travaillent, en scolaire par exemple. Donc, c'est vraiment la ligne qu'il faudrait absolument sauver. De son côté, la région se veut rassurante. L'enjeu majeur aujourd'hui, c'est de restructurer la ligne Tours-Loch pour assurer une pérennité et une meilleure performance de fonctionnement. Les travaux qui ont été réalisés cet été permettent d'assurer sa survie, c'est-à-dire d'éviter la fermeture en 2020. C'est déjà un premier pas et nous avons pris nos responsabilités de façon volontaire. L'étape suivante, ce sont 40 millions d'euros de travaux. La région s'est engagée pour sa part à y mettre 20 millions d'euros, alors que ce ne sont pas nos compétences, mais c'est complètement essentiel. L'État doit apporter des réponses. Et moi, j'invite les associations d'usagers à interpeller, les représentants de l'État, à interpeller les parlementaires pour que ce complément soit fait et que les travaux de rénovation soient effectifs le plus rapidement possible. En attendant, les associations ne désarment pas. Elles prévoient une réunion d'information publique à la mairie de Beaulieu-Léloche le 20 septembre prochain.